A l'heure actuelle, effectivement, comme vous l'avez dit, le taux d'exécution est à 55% si on prend la date de mars 2022. C'est vrai que la COVID est passée par là, mais on touche du bois, ça n'a pas trop impacté, bizarrement, les projets pétroliers. Donc les dates qui étaient retenues, à savoir livrer le premier baril en 2023, n'ont pas changé. La production a tendu toujours 100 000 barils jour. Les réserves prouvaient 560 millions de barils de pétrole et 70 milliards de mètres cubes de gasoil. L'AFD a été signé en 2020. Donc tout ce que nous avons prévu pour le projet Sangoma est à date. De même que le projet GTA. GTA, c'est ce projet qui existe entre le Sénégal et la Mauritanie, qui a un taux d'exécution pour la phase première à 75%. Et le force gaz est attendu normalement pour le dernier trimestre de 2023. Et la production a tendu 2,5 millions de tonnes de GNL à exporter. Voilà ce que je pouvais dire et répondre à M. Khalil. Donc il n'y a pas de retard vraiment en ce qui concerne tous nos projets pétroliers. Le projet Yakar-Teranga est toujours en phase d'études. Et la décision finale d'études est entre fin 2022 et début 2023. Les réserves prouvées s'élèvent toujours à 560 milliards de mètres cubes de gaz. Et la production a tendu 150 millions de pieds cubes jour pour la production d'électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada